Et salut à tous et à toutes les amis ici Tonton Lumière j'espère que vous allez bien et les amis je suis pas en direct pour une fois parce que je ne suis pas sûr que mon pc soit capable de lire le jeu que je suis en train de tester maintenant parce qu'ils m'ont dit que j'étais légèrement en dessous de la configure commandée donc on va voir si ça passe alors je teste scavenger, scavenger qu'est ce que c'est c'est un battle royal mais un battle royal qui a l'air de commencer en solo parce que là je viens de commencer le jeu et je vais juste le lancer on débarque directement avec une petite nana habillée en rouge et j'ai l'impression qu'il y a une partie solo qui va nous servir de tuto alors comme j'ai dit je suis en dessous de la config conseillée mais c'est pas grave on va tester le jeu quand même et on va dire que ça lag un petit peu mais ça reste jouable je tiens aussi à dire que je pense que shadow pc a nerfé les configs parce que avant tous les jeux que je jouais je les tournais easy et je vois que la personnage n'a pas toute sa vie alors est ce que c'est parce que j'ai attendu et que j'ai lancé la vidéo ou est ce que c'est parce que elle démarre comme ça je ne sais pas alors je pense que shadow franchement en plus a augmenté les prix parce que shadow pc a doublé les prix je paye le même prix quasiment que ce que je payais au début au début je payais 39 euros maintenant j'en paye 30 alors que avant et avant j'avais une config pour 39 euros de malade j'avais une config de malade je pouvais tourner ce que je voulais j'ai préféré prendre une config moins cher et maintenant j'ai toujours la config moins cher pour le même prix que je payais avant la la formule cher je suis pas très très content après shadow je suis en train de me demander si je vais pas essayer de foutre de l'argent de côté et d'ici deux trois mois me prendre une petite tour de pc en dehors de shadow quoi je pense que je vais me foutre 150 euros de côté tous les mois pendant deux trois quatre mois et que je vais me prendre une petite tour à 600 euros ça sera toujours mieux qu'un petit shadow je pense que vu la config que j'ai actuellement avec shadow il y a moyen d'avoir l'équivalence pour une tour à 600 euros alors le jeu est facile parce que pour vous expliquer un peu le topo d'accord donc on doit manger pour vous expliquer le topo ce jeu va être un battle royale mais avec comme vous le voyez un facteur survie donc on va devoir se nourrir etc et il y aura aussi des pnj à buter en plus de vrais joueurs le concept a l'air intéressant ça a l'air d'un peu révolutionner le mode battle royale donc c'est pour ça que je voulais tester le jeu écoutez pour l'instant ça l'acte pas trop quand même c'est un jeu qui sorti récemment donc normalement shadow il boostait régulièrement leurs configs shadow boostait régulièrement leurs configs ce qui permettait d'être jamais à la ramasse sur les jeux vidéo testés mais là depuis deux ans ils ont des depuis un an deux ans ils ont des petits problèmes financiers et du coup comme ils ont des problèmes financiers mais ils boostent plus leurs configs et ben ça se ressent à force sur les jeux qui sortent donc shadow est beaucoup moins bien que ce que j'avais putain mec il faut se planquer où là donc je pense vraiment que shadow c'est plus que c'était il y a un an ou deux ça a mis trois quatre ans à devenir bien shadow et c'est resté bien pendant deux ans quoi je ferai une vidéo dessus franchement pour donner mon avis parce que honnêtement je suis très très déçu de ce qui se passe en ce moment ouais je suis en train de congeler qu'est ce qu'il faut que je fasse ok donc faut se réchauffer quand on a froid appuyer sur ls pour essayer une glissade j'appuie sur rs mais ah rs ils ont dit bah j'appuie mais ça fait pas une glissade ça fait il s'agenouille d'accord on peut fabriquer des armes un peu comme dans beaucoup de battle royale où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est alors pour se soigner comment qu'on fait du coup on a pu sur lb mais j'ai pas forcément envie de se me soigner parce que je suis un gros radin avec mes trucs de soin comment on met la carte là donc voilà on a la carte donc là en fait je crois qu'on fait un battle royale mais en mode solo en fait donc sans les joueurs mais bon qu'est ce qu'il faut faire alors attend on va se soigner quand même y'a pas de raccourcis pour utiliser ça donc voilà donc on est bien trouver et récupérer des données bah les données sont là bas du coup on va y aller bah écoutez le jeu a l'air de tourner nickel je vais juste vérifier si j'enregistre bien parce que j'ai tendance parfois parler dans le vent non écoutez ça marche bien donc je vais peut-être juste faire le tuto avec vous et après je vais lancer enfin maintenant que j'ai vu que ça lancé que ça marchait bien je vais faire un live après et en tout cas si vous voulez vous rejoindre n'hésitez pas comment on se planque ? on va pas se planquer ? ok j'ai plus d'armes ok j'ai plus d'armes comment on change d'armes ? ah j'ai réussi à faire une roulade là comment j'ai fait la roulade ? ah j'ai fait la glissade ah ok donc faut courir pour faire la glissade tout simplement ok c'est B pour faire ça d'accord pour se planquer du coup c'est qu'elle touche et on peut pas se planquer j'ai l'impression et on peut pas se planquer j'ai l'impression ah j'ai plus de balle ah j'ai plus de balle non plus c'est plus de balle non plus merde c'est plus grand 5 4 3 2 1 et bah écoutez Ça a l'air, somme toute, sympathique ce jeu, on va tester. Ok, donc voilà, maintenant on peut jouer en ligne. Donc les amis, je vais arrêter là, pour cette vidéo. Comme ça, il fait que 10 minutes, c'est bien, ça vous permet de découvrir le jeu, de savoir si vous voulez venir jouer avec moi. Mais je vous invite à télécharger le jeu gratuit sur Steam pour l'instant, il sera plus tard sur PS4 et sur Xbox. Et je vous invite à venir faire une petite partie avec moi, si cela vous en dit.